Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer. Nous allons voir comment parcourir les commentaires, puis comment trouver les commentaires dans le texte. Le navigateur est le premier outil permettant de parcourir un document. Double-cliquer dans la liste positionne le curseur dans le document à l'endroit précis où a été inséré le commentaire. C'est donc la position du commentaire qui est privilégiée et non le texte du commentaire. Ce dernier peut rester invisible en raison du zoom ou parce qu'il a été masqué précédemment. Voyons maintenant l'outil de navigation qui, lui, privilégie le commentaire. Choisir la navigation par commentaire. Les boutons permettent de passer au commentaire précédent et suivant. Les commentaires sont affichés même s'ils avaient été masqués précédemment. L'outil de navigation est également disponible dans la barre de recherche, édition recherchée. La recherche avancée, édition recherchée et remplacée, permet également de trouver les commentaires. La position d'un commentaire est un caractère non-imprimable inséré dans le texte. Les expressions régulières permettent de rechercher les caractères non-imprimables. Le bouton d'aide permet d'accéder à la liste des expressions régulières. C-NTRL comme contrôle correspond à un caractère non-imprimable. Nous pouvons donc rechercher Nous constatons que C-NTRL, évidemment, trouve tous les caractères non-imprimables. Mais ceci inclut l'étabulation et les retours à la ligne. Nous allons compléter notre recherche pour éliminer ces caractères. Une recherche travaille paragraphe par paragraphe en inspectant chaque caractère trouvé de la gauche vers la droite. Nous ajoutons cette expression. Je vais la saisir dans le texte pour qu'elle soit plus visible. Le code rajouté se demande est-ce que à la position courante le caractère que je suis en train de regarder est-ce que ce caractère est quelque chose ? En l'occurrence, nous voulons quelque chose de différent d'une tabulation et du retour à la ligne. Cette expression sera vraie si ce motif entre parenthèses correspond à la position d'entrée actuelle. Mais la position d'entrée dans la recherche n'avance pas. nous restons sur le même caractère. Nous pouvons donc ensuite tester si la position courante est un caractère de contrôle. Ajoutons ces codes dans notre zone de recherche. La recherche va être travaillée paragraphe par paragraphe de la gauche vers la droite et elle va s'interroger pour chaque caractère est-ce que à la position courante j'ai quelque chose de différent d'une tabulation et d'un retour à la ligne si c'est vrai je n'avance pas je reste et je regarde ce qui suit. Est-ce qu'il s'agit quand même d'un caractère de contrôle ? Par exemple rechercher le suivant et cette fois-ci je passe je passe l'étabulation et si je sélectionne tout rechercher on constate que tous les commentaires sont sélectionnés et fin de ligne retour à la ligne étabulation ne sont pas sélectionnés. nous pouvons éventuellement compléter notre recherche pour sélectionner les mots commentés il suffit pour cela de rechercher ce qui précède doit être un caractère figurant dans un mot donc le slash W quel que soit le nombre de caractères suivi de la même chose bien entendu dans le cas d'un bloc de texte la sélection s'arrête naturellement au dernier mot puisqu'aucun code ne marque le début du commentaire d'autres codes de recherche évolués sont disponibles la description de cette vidéo inclut le lien vers la page qui les présente l'un qui les présente sont disponibles